Nous allons parler du risque climatique, mais avant tout il est important de différencier la notion de risque et la notion de danger. Une attaque de requin, c'est dangereux. Mais est-ce que c'est risqué ? Ici, peu de risques de me faire attaquer. Définissons le risque en science. Le risque c'est la combinaison de l'aléa, de l'enjeu et de la vulnérabilité. Le risque c'est donc à la jonction de ces trois paramètres. Qu'est-ce que l'aléa ? L'aléa, c'est la probabilité qu'un événement survienne. Ici, dans mon exemple sur le requin, si je me situe dans cette mer là où il y a beaucoup de requins, la probabilité qu'une attaque de requin survienne est importante. On dit que l'aléa est élevé. En revanche, en haut d'une montagne, l'aléa est nul. Donc l'aléa est important pour définir le risque. Mais ce n'est pas tout. L'enjeu est également important. L'enjeu représente les populations et les biens matériels mis en jeu. Ici, dans cette situation, il y a des requins, l'aléa est important, mais il n'y a aucun humain et aucun bien matériel. Donc l'enjeu est nul. En revanche, si on a beaucoup de nageurs à côté des requins, ici l'enjeu est élevé. Et le dernier paramètre, c'est la vulnérabilité, c'est-à-dire c'est la fragilité des biens et des populations sur place. Si je suis sur un paquebot, peu importe la quantité de requins dans la mer, la vulnérabilité est nulle, il y a peu de chances qu'un requin saute jusqu'à l'intérieur du paquebot. En revanche, si je suis en maillot de bain dans cette mer, là, la vulnérabilité est importante. On comprend bien que le risque sera très important dans une situation où on a un aléa fort, un enjeu fort et une vulnérabilité forte. Ça, c'était pour définir la notion de risque. Maintenant, parlons du risque climatique et tout d'abord, présentons les différents aléas climatiques. Parmi les aléas climatiques, le changement climatique actuel causé par l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre va provoquer une élévation du niveau des mers, une augmentation du nombre de submersions marines, ce qui peut conduire à des réfugiés climatiques. On peut avoir également la perturbation du cycle de l'eau, qui pourra conduire également à des submersions marines, mais également à une baisse du rendement de l'agriculture en raison de sécheresse. Et cette baisse de rendement de l'agriculture pourrait provoquer des famines qui elles-mêmes peuvent provoquer des réfugiés climatiques. Les inondations, les sécheresses, les feux de forêt, l'augmentation de la fréquence des événements météorologiques extrêmes, comme par exemple les vagues de chaleur, qui vont être de plus en plus nombreuses et de plus en plus fréquentes, et qui peuvent aussi avoir un effet sur les feux de forêt. Cet ensemble de paramètres, ici encadrés en rouge, correspondent à des aléas climatiques. Et nous ici, on parle de risque climatique, donc il va falloir également parler d'enjeux et de vulnérabilité. On va prendre un exemple, on va prendre l'exemple des vagues de chaleur. Présentons l'exemple du risque de vagues de chaleur. Déjà, est-ce qu'une vague de chaleur c'est dangereux ? Une vague de chaleur c'est dangereux, cela peut provoquer l'hyperthermie, des maux de tête, des confusions, etc. Et donc ça présente un danger. Mais est-ce que, face au réchauffement climatique, il y a un risque lié aux vagues de chaleur ? Alors analysons l'aléa. L'aléa, c'est donc la probabilité que des vagues de chaleur surviennent, et dans le cadre du réchauffement climatique, la fréquence des vagues de chaleur va augmenter, l'intensité des vagues de chaleur va augmenter, la durée des vagues de chaleur va augmenter, par conséquent l'aléa va augmenter. Maintenant présentons l'enjeu. La démographie à l'échelle mondiale augmente, donc l'enjeu augmente également. L'urbanisation augmente également. Tous ces paramètres-là font que l'enjeu augmente. Donc on a l'aléa qui augmente et l'enjeu qui augmente aussi. Enfin, la vulnérabilité. Les personnes les plus vulnérables face aux vagues de chaleur sont les personnes âgées, les personnes enceintes, et en l'occurrence, on observe à l'échelle mondiale un vieillissement de la population. Et la pauvreté fragilise également les populations. Donc on est dans un contexte, actuellement et dans le futur, où on a un aléa, un enjeu et une vulnérabilité par rapport aux vagues de chaleur qui sont importants, et donc on peut parler d'un risque climatique. Donc voilà avec l'exemple des vagues de chaleur la notion de risque climatique, mais que l'on peut étendre à d'autres risques. Musique Musique